Aujourd'hui dans à l'affiche, le deuxième volet de Dune. Timothée Chalamet est de retour dans la peau de Paul Atreide. L'un des rares survivants du massacre de sa famille, Paul Atreide est décidé à venger les siens. Il s'allie avec les Fremen, peuple pionnier de la planète Arrakis. On découvre quelqu'un qui non seulement est devenu un homme, un adulte, mais est aussi en train d'endosser son rôle de leader. Il joue davantage le rôle d'un meneur dans cette deuxième partie et Timothée a fait un travail considérable pour donner vie à la tragédie de Paul. Toute l'équipe du film est en tournée mondiale, du Mexique à Londres, en passant par le Grand Rex à Paris, où le film a été montré en avant-première. J'ai eu la chance de rencontrer deux des stars du film, George Brolin dans le rôle du mentor de Paul Atreide et Stalin Skarsgård qui joue le terrifiant et très repoussant Baron Arkonen. Vous reprenez le rôle de Garnie Halleck. Parlez-nous un peu de votre personnage dans ce film. On le retrouve, la moitié des gens pensaient que j'étais mort à cause de l'attaque des Arkonen à la fin du premier volet. Moi aussi d'une certaine façon, même si je connaissais le livre. Mais on le retrouve dans le deuxième volet, en train de chanter, il a le cœur brisé, il ressemble à un criminel, il a perdu du poids, ses cheveux ont poussé. Ça fait environ neuf mois, et puis il y a ses retrouvailles avec un certain personnage qui lui apporte une joie incroyable. Paul Atreide retrouve quant à lui la guerrière Fremen, qui va battre son cœur, Chani joué par Zendaya. Ce qui me plaît dans cette histoire d'amour, c'est qu'elle se mérite. Ils ne se sont pas juste rencontrés et tombés immédiatement amoureux. Un véritable mur a dû être démoli. Ce n'est pas simple pour elle de l'aimer. Vous jouez l'un des méchants les plus effrayants que j'ai vu depuis longtemps sur le grand écran. Un certain Baron Vladimir Arkonen. Comment avez-vous été amené à jouer ce personnage ? D'habitude, je ne pense pas que les méchants sont vraiment méchants. Je pense qu'ils sont en quelque sorte incompris, ce qui est une bonne façon de les aborder. En général, en dénuant le personnage de toute pitié, de toute empathie, vous obtenez automatiquement un méchant. Mais avec ce personnage, je ne me suis pas tellement intéressé à la psychologie. Je ne me suis pas soucié de son passé, ni de savoir pourquoi il était si brutal et si mauvais. Je voulais que le début du film soit marqué par une présence physique si effrayante qu'on ne l'oublie pas. Et que son ombre plane sur tout le film sans même qu'il apparaisse. Et je pense que nous avons bien réussi à le faire. Vous avez dû passer deux heures à être maquillé. Vous n'en avez pas eu marre ? J'en ai eu marre dès le premier essai. C'est tellement éprouvant de rester assis pendant huit heures comme ça, nu, et encore six heures pour le reste. Mais je suis resté assis bien droit pendant huit heures. Mais toute l'équipe qui s'occupait du maquillage était très sympathique, très drôle. Et les regarder travailler ainsi, comme si c'était de la peinture, c'était presque comme regarder Michel-Ange à l'œuvre. J'y ai survécu, donc, mais je n'ai aucune envie de recommencer. Elle a apporté de la dureté et une certaine férocité. Florence Pugh a rejoint le casting. Elle joue la princesse Hyrulan, la fille de l'empéreur. J'avais vraiment envie de jouer dans Dune 2. Honnêtement, c'est comme Disneyland pour les artistes. Quant à Austin Butler, il joue le machiavellique Fade Rota-Arkonen. Ce personnage n'a rien à voir avec ceux que j'ai pu interpréter auparavant. Donc, c'était époustouflant d'entrer dans cet univers. Dans cet épisode, nous rencontrons un nouveau membre de votre famille qui semble très désireux de rejoindre l'entreprise familiale. Il est joué par un certain Austin Butler. Dans le film, je suis affaibli par un accident dû à un gaz toxique. Je cherche donc un successeur. Et je pense l'avoir trouvé en la personne jouée par Austin Butler. Si vous le regardez, il est fantastique. Il sort des sentiers battus. Je n'ai jamais vu un tel méchant. Il est comme un serpent. Et il le joue avec un tel plaisir que vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas. Il joue avec un tel plaisir que vous pouvez l'aider à l'aider. Vous croyez en Paul ? C'est la science. Le prophète. Pourquoi c'est une chose mauvaise ? Usez-le. Parce que toutes mes visions lient à l'horreur. Le film aborde de nombreux sujets. La crise climatique, le fanatisme religieux ou encore le tribalisme. Pour un film de science-fiction adapté d'un roman de 1965, June 2 semble assez actuel, non ? Oui, je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que les faiblesses humaines sont constamment reflétées dans les films, époque après époque. Et si vous regardez le livre en 1965, quand il est sorti, il était tellement en avance sur son temps. Il affirmait posément, écoutez, si nous continuons à nous comporter comme nous le faisons dans tous les domaines dont vous venez de parler, nous allons nous détruire. Et pourtant, nous ne nous détruisons pas. Mais la gravité de son propos reste d'actualité. Nous n'apprenons pas vraiment de nos erreurs. Nous essayons, mais nous continuons à nous réfugier dans cette sorte de confort qui n'aide pas à ceux qui nous entourent. David Lynch fut le premier à adapter sur grand écran le livre de Frank Herbert, sorti en 1965. Au commande de cette nouvelle version cinématographique, on retrouve Denis Villeneuve. Il s'est déjà frotté à la science-fiction avec « Premier contact » et « Blade Runner » de 2049. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Denis Villeneuve. Vous avez déjà tourné pour lui dans Sicario. Comment est-il en tant que réalisateur ? Très bien. Je veux dire, c'est vraiment l'un de mes réalisateurs préférés. Vous savez, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de réalisateurs formidables. Mais là, c'est aussi mon ami, donc c'est un peu différent. Il y avait également cette amitié avec les frères Cohen. J'ai connu ça avec quelques personnes dont je suis devenu très proche. Et pourtant, lorsque le travail est en cours, il y a une attente et l'amitié passe alors au second plan. Même si elle est toujours présente, elle passe au second plan. Et c'est le cas avec lui et moi. Hier, par exemple, c'était mon anniversaire. Nous sommes allés dîner ensemble et nous nous sommes bien amusés. Nous avons beaucoup plaisanté. Et je me suis rendu compte que lorsque nous sommes sur le plateau, c'est différent. Nous nous amusons toujours, mais il y a cette exigence sur un tournage que j'aime respecter avec lui. Et oui, j'aime travailler avec ce genre de réalisateur. C'est un défi permanent. Il est très calme sur le plateau. C'est très joyeux. Et il y a beaucoup d'humour et de blagues. Personne ne s'énerve. C'est vraiment un grand plaisir. Vous avez retrouvé Denis Villeneuve, mais aussi Javier Bardem, avec qui vous avez joué dans No Country for Old Man. C'était génial. Je veux dire, c'est l'un des meilleurs acteurs. Il m'étonne toujours, tout comme Denis en tant que réalisateur. Ce sont des amis et on a tendance à oublier ce qu'ils font. Et puis soudain, on voit leur talent se manifester. Et je suis toujours un peu surpris. Vous savez, Javier est un être humain extraordinaire et un ami très proche. Vous savez, il m'a demandé de regarder un de ses films lorsque nous étions en train de tourner Dune. Il a dit, mon ami, j'ai fait un film, est-ce que tu voudrais le voir ? Et je l'ai regardé sur mon ordinateur et j'ai été absolument sidéré par son talent, comme toujours. L'univers de June est devenu terrifiant et rempli de dangers. Si vous deviez faire le choix entre affronter un verre de sable géant ou prendre un bain huileux avec le baron Arkonen, vous prendriez quoi ? Si je devais faire un choix personnel, je choisirais de prendre un bain avec Arkonen. C'est Stellan Skarsgård quand même. Qui dirait non ? Qui ne voudrait pas prendre un bain avec Stellan Skarsgård ? Mais dans les deux cas, ce serait très drôle et ça devrait laisser des images assez sympas. Donc je prendrai les deux. Ou plutôt, je prendrai ce qu'on me donne. Oui, je prends le bain d'huile. Bien sûr que je le ferais. Cette huile était très légère et très très chaude. Elle était très chaude dans ce bain. C'était comme de l'huile. Les choses gluantes ne me dérangent pas. En 2024, avec la révision du bonus écologique, tout a changé. Mais ça, c'était sans compter sur MG, qui vous offre jusqu'à 10 000 euros d'avantages clients pour rendre sa gamme électrifiée accessible à tous et sans condition. Alors, profitez-en. Jusqu'à 10 000 euros d'avantages clients MG sur notre gamme électrifiée disponible en stock jusqu'au 30 mars. Et c'est sans condition de revenu ou de reprise. Ah ! Trouvez immédiatement votre MG en stock sur mgmoteur.fr. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.